Oui, j'ai sorti de Paris à 4h30, je suis là. C'est compliqué. C'est compliqué, surtout pour venir sur Bordeaux, que d'habitude, on avait la route. Les fils de voiture ne désemplissent pas. A la mi-journée, sur la National 10, aux abords de Saint-André-de-Cubzac, nœud du trafic reporté pour éviter le péage de Viersac, désormais inutilisable. Ici, il faut débarrasser la route des encombrants encore en feu, autant dire que la tente est longue. Ça fait deux heures que je suis dans les bouchons et j'ai fait 16 kilomètres. Je dois aller à l'hôpital, à Aulévesque, en médecine nucléaire pour le cœur. Donc, compliqué. Ça fait trois quarts d'heure, à peu près. On n'arrive plus à comprendre ce qui se passe. En fait, on a tous un corps à le bol. On est solidaires, mais bon, il ne faut pas que ça dégénère non plus, comme ça s'est passé à différents endroits. Si le trafic reprend peu à peu, en revanche, le péage de Viersac est un véritable no-man's land. Vitres brisées, cabines incendiées, chaussées dégradées, le péage emprunté quotidiennement par des dizaines de milliers de véhicules est quasi désert. Seuls les agents de Vinci Autoroute et les enquêteurs de la gendarmerie sont sur place pour faire les constatations et déblayer les restes de pneus et d'arbres calcinés. Les dégradations sont telles que par endroits, la chaussée doit être refaite après avoir fondu, quand il ne faut pas refaire les séparateurs de voies et redresser le portique qui barre la chaussée. La réouverture du péage est prévue ce mercredi soir en direction uniquement de Paris.